salut à vous les maîtres du portail les sargistes et tout autre dans cette vidéo où devrais-je dire le tout premier cours modding hv4 fr on va enfin commencer à programmer sur earth of iron 4 si vous avez déjà vu ma première vidéo tutoriel et que vous avez les logiciels et le debug mode vous êtes prêt aujourd'hui je vais vous montrer comment créer votre pays sur la carte du jeu il sera question d'attribuer des territoires au pays changer sa couleur le nom qui portera et la position de sa capitale il ya différentes manières de créer son pays vous pouvez prendre un pays qui existe déjà sur la carte vous pouvez ajouter un pays qui de base est contrôlé par un autre pays en début de partie comme l'egypte sous domination anglaise ou alors vous ajoutez dans les données du jeu un tout nouveau pays en créant son propre identifiant on va vérifier ces trois étapes ensemble vous aurez des timelines dans la vidéo en fonction de ce que vous voulez faire ok aujourd'hui on va créer notre pays sur le jeu alors dans un premier temps je vais aller créer un le dossier du mode donc j'ouvre mon paradoxe launcher et je vais dans tous les modes installés je clique sur mettre en ligne un mode je vais créer un mode et mon mode ça sera le fond qui lande alors pourquoi le fond qui lande et bien pour cette série de vidéos tutoriels sur le monde inga choi j'avais envie de créer un mode pour un youtube heures que j'apprécie particulièrement funky fouine alors dédicace à toi funky fouine et à tous ceux qui le suivent j'espère que tu regarderas cette vidéo n'hésitez pas à aller voir sa chaîne a d'ailleurs c'est un mec super sympathique franchement très très chouette alors du coup le répertoire ces modes font qu'ils landent la version 1.12.12 quand même les tags ça proposera une histoire alternative il y aura des events et un national focus et sand et maintenant je crée le mode voilà mon mode a été créé funky lande va bientôt naître je quitte le paradoxe launcher alors j'ouvre mes fichiers je vais aller dans documents paradoxe interactive heure of iron 4 mode et j'ai mon dossier funky lande le mode est là voilà je l'ouvre je n'ai rien mais ça c'est normal on va les ajouter nous mêmes alors pour ça on va aller ouvrir notre raccourci sur off iron 4 est donc alors avant que je crée le pays le funky lande je vais vous montrer deux exemples pour modifier des pays qui existent déjà alors le premier exemple on va prendre le cas de la belgique et on va lui donner les territoires des pays bas et le duché du luxembourg pour ça on va aller prendre le dossier history alors on va pas copier-coller ce qu'on va faire c'est que dans le dossier de mon mode on va créer un nouveau dossier qui va s'appeler history alors history c'est quoi alors quand on regarde dans les dossiers du jeu de base ça regroupe quatre autres dossiers que sont countries, general, states et units ce qu'on va retenir pour aujourd'hui pour ce cours c'est les dossiers c'est le dossier countries et states et particulièrement states et donc comme son nom l'indique ça regroupe l'ensemble des états du jeu donc vous voyez que c'est numéroté par ordre donc ça va de la première state jusqu'à la 908e donc il y a 908 states en tout voilà et donc on va créer dans notre dossier history dans notre mode le dossier states et on va aussi créer le dossier countries ça nous servira pour plus tard vous verrez voilà donc déjà c'est la première chose qu'on va prendre en compte alors ah oui aussi attendez je vais relancer le paradoxe lecture parce que oui ça c'est un truc que j'ai foiré la dernière fois parce que oui j'avais fait un enregistrement avant mais je l'avais tellement mal fait que du coup je recommençais n'oubliez pas d'activer votre mode donc vous allez dans le paradoxe lecture vous faites playset et là vous demandez d'ajouter plus de mode alors je vais demander voilà d'ajouter le funky land je l'ajoute au playset donc le playset qui s'appelle mode donc vous vérifiez que vous avez le pc est activé mode peut-être que vous en aurez d'autres vous avez à la base c'est initial playset mais moi c'est mode donc dans playset voilà et vous le cochez donc voilà vous cochez à la barre là donc c'est activé donc c'est bon le mode sera activé bon pour l'instant il n'y a rien il n'y aura pas une quelconque modification mais vous allez voir qu'après il y aura les modifs une fois qu'on va ajouter nos propres ajouts donc on le lance avec le debug mode et on va regarder ensemble comment on va attribuer les states des pays bas et du luxembourg à la belgique parce qu'à partir du debug mode on va pouvoir observer en pointant en mettant le curseur sur l'état en question on va pouvoir déterminer le numéro de l'état comme ça on va pouvoir le trouver facilement dans les fichiers encore une fois n'oubliez pas de lancer votre jeu en debug mode et en fenêtres et c'est très important comme ça ça vous permet de switch facilement entre le jeu et les dossiers ouverts sur le visual studio code ça sera très pratique ok alors dans un premier temps donc je veux que le luxembourg soit la belgique alors donc vous voyez le curseur il me dit voilà province de forêt de l'état de luxembourg state 8 province 6783 donc c'est l'état numéro 8 donc pour ça j'ouvre les deux voilà alors donc ça alors à droite c'est la partie c'est les fichiers de mon mode et à gauche c'est les fichiers du jeu de base donc on ouvre state on fait on fait un clic gauche sur le luxembourg vous faites contrôler c vous allez là et vous faites contrôler voilà donc vous avez fait une copie du dossier c'est plus intéressant parce que si vous le glissez ici comme ça en fait il va quitter les dossiers du jeu de base et ça va générer des erreurs donc mieux vous faire un copier coller ça sera beaucoup plus simple je vais l'ouvrir avec du studio code alors attendez je l'ouvre je le glisse dans le studio code et voilà comment est présenté le dossier voilà donc ça c'est le dossier du site donc là il ya toutes les données qui sont pour l'état en question vous voyez que le programme commence ici et se termine là alors le truc c'est que il est un peu mal écrit donc je vais le faire plus pour problème voilà vous voyez qu'en fait là il ya une espèce de pas de traits de traits de traces blanches qui part de cette parenthèse et qui va jusqu'ici et en fait ça vous dit où commence et où termine le programme parce que si vous enlevez la parenthèse voilà vous avez vu la parenthèse là elle est rouge et ça veut dire qu'en fait le le programme le state en fait il n'a pas de fin et du coup il faut remettre la parenthèse et là c'est bon ça marche alors aussi autre chose quand j'y pense quand je suis sur le visage du code alors à gauche là vous avez un petit icône de deux feuilles qui est explorée vous cliquez dessus et en fait là ça vous a ouvert un petit espace qui vous fait la liste de tous les fichiers que vous avez ouvert sur le visage studio code donc là bon ça c'est tous ces dossiers c'est les dossiers d'un mode que je travaille en ce moment bien évidemment c'est le c'est le sargiste spécial communauté bref on n'est pas là pour ça donc voilà donc le nôtre il est ici là le 8 luxembourg est donc donc pour que notre état du luxembourg soit contrôlé par la belgique en début de partie c'est ici que ça nous intéresse dans la partie history donc on a à honneur égale et le x alors honneur ça veut dire que l'état va être contrôlé par le pays et le pays en question celle l'ux et l'ux c'est l'identifiant du pays en fait dans le jeu dans les codages du jeu chaque pays à un identifiant qui est composé de trois lettres majuscules par exemple l'allemagne son identifiant ça va être g r pour germanie en anglais la france à être f r a l'angleterre ça va être eng et cetera et cetera on va enlever et le x et on va mettre l'identifiant de la belgique qui est bel alors si vous voulez vérifier dans le jeu comme ça avec le de bug mode pour voir quel identifiant de la belgique bah voilà vous mettez juste votre curseur et là ça vous dit possesseur la belgique entre parenthèses bel voilà voilà ça va être contrôlé par la belgique et il ya adcore off égale lux et à de corps off ça signifie que l'état va être un état national d'un pays et là en l'occurrence c'est l'état national du luxembourg et moi j'ai envie que ce soit un état national de la belgique donc on remplace lux par belgique et c'est important si vous voulez ne pas avoir de résistance parce que si vous mettez pas le luxembourg comme état national de la belgique vous aurez de la résistance sur cette sur cet état l'état sera considéré comme un état occupé ce qui fait que vous n'aurez pas accès à aux infrastructures à l'ensemble des infrastructures aux ressources au moins de pouvoir et c'est enfin bref je vais pas vous expliquer le jeu a joué je pense que vous savez déjà comment ça marche le luxembourg va être contrôlé par la belgique et maintenant je veux que les trois états des pays bas soient contrôlés donc c'est l'état numéro 7 l'état numéro 35 et l'état numéro 36 donc on va aller les chercher donc là ctrl c ctrl v pour l'état 7 hollande et le 35 36 ctrl c ctrl v et l'appareil je l'ouvre dans le visage studio code je peux aller fermer mon luxembourg là hop voilà et l'appareil on a owner et ad core of donc ça veut dire que c'est contrôlé par la hollande et que c'est un état national de la hollande donc on remplace h o l par bel voilà alors bien évidemment quand vous faites des modifs là le visage studio code en fait vous voyez que là en haut en haut de l'onglet la 36 freezland point txt il ya une petite bulle blanche et en fait ça vous si ça vous signifie que vous avez fait des modifs sur ce fichier et bien évidemment pour le sauvegarder vous faites contrôler ce c'est pratique en fait voilà contrôler ce donc c'est sauvegarder donc l'appareil alors après voilà c'est répétitif il faut bien comprendre que le codage dont a choi c'est c'est du c'est répétitif c'est tout le temps la même chose c'est le même format les mêmes étapes c'est vraiment pas compliqué bel bel voilà je les enlève voilà bon alors bien évidemment pour vérifier résultats il faut quitter notre debug mode on attend un petit peu et on le relance voilà donc là nous avons notre belgique qui contrôle le luxembourg et les pays bas on peut y jouer et on va aller vérifier si ce sont bien des états nationales donc déjà ce qui est sûr c'est que voilà en début de game ça sera contrôlé par la belgique il n'y aura aucun problème pour ça voilà donc si on veut vérifier que le luxembourg c'est bien nationale oui vous mettez votre curseur ici sur le drapeau et ça dit que c'est bien un état national pareil pour tous les états de la hollande alors là vous remarquez que oui il ya les unités de la hollande qui sont toujours là parce que en fait la hollande en fait elle n'est pas encore morte la hollande elle a encore des des territoires dans l'amérique elle a le suriname et le curacao alors même si ce n'est pas des états nationaux ce que c'est considéré comme des états occupés les pays bas existent toujours et tant que les pays bas contrôlera un état elle aura encore son armée qui sera sur ces territoires là alors bien évidemment on pourra modifier l'emplacement des pays bas mais ça on verra dans une prochaine vidéo dans un prochain cours mais voilà en attendant ce qu'il faut retenir c'est que voilà les pays la belgique on lui a donné le luxembourg et les pays bas voilà le béné luxe est formé alors bien évidemment on pourra le renommer en belgique enfin on pourra le renommer pardon en béné luxe mais ça on va voir après alors maintenant pour faire naître un pays en tout cas rendre un pays indépendant qui contrôlée par un autre pays on va prendre l'exemple de l'egypte l'egypte voilà c'est contrôlé par le royaume unis c'est une colonie et donc moi je veux que l'egypte elle devienne indépendante bon on va pas rendre tous les états de l'egypte indépendante on va juste faire à ce que le caire et alexandrie soit indépendant donc c'est l'état 907 et 440 est donc l'appareil on va chercher donc alors l'état 447 il est là alexandria et l'état 907 qui est dans les derniers le caire Je l'ouvre avec le studio code bon vous pouvez l'ouvrir sans visage studio code mais là pour le cours je vais vous montrer alors donc il est déjà de corps off egypte mais c'est à honneur eng et nous on veut que ce soit à honneur e g y là on le fait Voilà donc ça c'est fait encore une fois faudra quitter et relancer le tabac mode donc on va le faire vite fait donc voyons voir si mon egypte est bien indépendante elle est indépendante bon pas entièrement il a encore des territoires qui sont contrôlés par l'angleterre mais il ya une petite partie qui est devenu indépendante voilà donc j'ai mon egypte qui est devenu indépendante ce qui fait que on pourra la jouer en début de partie bon bien évidemment c'est un pays générique et il faut bien comprendre que tous les pays génériques en tout cas tous les pays qui à la base sont contrôlés par d'autres nations les développeurs ils n'ont pas programmé pour que ces pays là en fait ont des des unités ayant des recherches technologiques très avancées des arbres de priorité particuliers c'est vraiment des pays génériques et ils sont dit bah personne qui voudra jouer ces pays puisque à la base c'est des pays qui sont contrôlés par d'autres nations que les joueurs vont jouer voilà donc on a pu observer comment faire naître un pays qui est de base contrôlé par une autre nation pour la rendre indépendante en début de partie on a vu comment faire grandir un pays en lui donnant d'autres états maintenant on va créer notre propre pays on va créer le fond qui lande et moi je veux que le fond qui lande le pays de fond qui il contrôle l'asas moselle la champagne et l'autre état là-haut là où il ya reims ou c'est plus d'avoir attendez je vais jouer vite fait la france alzaze moselle je franche comté et champagne donc c'est les états numéros 18 17 et 28 voilà alors avant d'attribuer ces états il faut bien évidemment créer le pays avec son identifiant étant donné que là je vais pas prendre un pays qui existe dans le jeu de base là je vais créer moi même le pays donc on prend note 18 17 et 28 ok 17 18 et 28 je prends note j'essaye de m'en rappeler donc pour ça pour créer mon pays donc je vais aller dans les dossiers de mon mode et je vais aller créer le dossier common le dossier common quand on regarde comment c'est dans les fichiers du jeu de base le dossier common je vous l'avais montré vite fait la dernière fois c'est là qu'il regroupe vraiment l'ensemble des statistiques des données et ce que propose l'ensemble du jeu dans le gameplay donc il ya tout ce qui est esprits nationaux les arbres de priorité nationale les recherches technologiques et il ya bien évidemment les pays les deux dossiers qui nous intéressent ces countries et country tag alors déjà dans un premier temps country tags donc là je vais créer dans le commune de mon mode un dossier country tags je l'ouvre et là dans le country tags des jeux de base je vais copier coller le 0 0 tiré du bas countries je vais l'ouvrir en visite sud au code voilà et là ça regroupe l'ensemble des identifiants de tous les pays qui existent dans le jeu voilà donc alors je vais aller tout en bas je vais sauter une ligne je vais créer un identifiant pour mon pays qui va être f o n alors pour vérifier si l'identifiant que vous voulez créer à votre pays n'est pas déjà pris par un autre pays ce que vous faites vous maintenez votre clic gauche voilà vous choisissez le f o n vous faites ctrl f et là on va à droite il y a une barre de recherche qui dit que f o n il y a un résultat sur un et en fait si vous avez si vous avez pris si vous avez voulu créer un identifiant qui je sais pas moi voilà c'est g e r et que vous voulez vérifier s'il n'est pas déjà pris ben là on vous dit qu'en fait il y a déjà deux g r il y en a déjà un autre il y a un g r qui est ici et le deuxième c'est celui là c'est l'identifiant de la germanie donc l'allemagne donc voilà donc comme f o n c'est un identifiant qui n'est pas déjà pris vu que c'est le seul donc je peux le prendre donc là on fait égal espace ouvrez les guillemets countries écrivez bien je vous préviens faut bien écrire regardez bien comment vous écrivez parce que la simple une simple faute de frappe ça peut faire une erreur et du coup ça ne marchera pas voilà ensuite je fais la barre je fais funkyland .txt je ferme les guillemets voilà je sauvegarde je le ferme ça c'est bon et maintenant on va créer l'autre dossier qui était countries alors je vais créer mon dossier countries j'ouvre le dossier countries dans le jeu de base et je vais aller chercher un dossier qui s'appelle colors voilà je le prends copy col et colors alors bon je ne vais pas l'ouvrir avec le visage du jeu code ça n'a pas la peine voilà alors le colors en fait ça c'est les données en fait ça va être la couleur de tous les pays du jeu voilà donc vous pouvez le remarquer donc par exemple voilà pour le pays avec l'identifiant TTS sa couleur voilà c'est couleur égale RGB 230 230 0 donc c'est un code couleur HTML c'est à dire que le rouge la valeur du rouge c'est 230 la valeur du vert c'est 230 et la valeur du bleu c'est 0 alors pour créer mon ma couleur de mon funkyland donc je vais aller sur internet et je vais aller chercher je vais aller dans un site que vous trouverez d'ailleurs dans la description de la vidéo je tape color HTML et c'est code couleur HTML voilà c'est celui là je veux donner à mon pays cette couleur mauve donc pour ça voilà je vais copier coller ça TTS je fais FON et là à la place du 230 230 0 je les enlève je vais taper 80 17 115 c'est les valeurs c'est dans l'ordre R G B 80 pour le R 17 pour le G 115 pour le B voilà donc ça c'est pour la première ligne et c'est pareil en bas pour le color UI égale RGB c'est pareil vous mettez la même valeur voilà donc ça c'est la première étape dans ce dossier et la deuxième étape c'est de créer un dossier pour le Funky Land alors on va prendre on va reprendre on va reprendre le modèle de la Belgique avec Belgium CTRL C CTRL V on va le renommer on va l'appeler Funky Land et vous devez le renommer de la même manière que vous l'avez nommé dans le fichier countries c'est à dire que là vous l'avez appelé voilà Funky Land comme ça et bien ça doit être exactement le même nom que celui que vous avez marqué dans le dossier 00 countries donc là c'est le même donc il n'y aura pas de problème je vais ouvrir mon Funky Land je vais faire Visual Studio Code comme ça ça sera bien pour les biens de la vidéo là encore une fois vous avez le color alors pareil là vous mettez la même valeur donc 97 115 97 115 et là on a un truc qui s'appelle Graphical Cultures alors ça ça va avoir plus tard mais en gros ça va attribuer le modèle des unités militaires de votre armée voilà imaginons que moi j'ai envie que les unités militaires de Funky Fuin ont le même modèle que les troupes allemandes bah en fait dans Graphical Culture et Graphical Culture 2D vous mettez GER voilà vous mettez GER et vous aurez normalement des modèles 3D allemands dans l'armée de Funky Fuin bon ça on en reparlera quand on touchera à la création de l'armée pour le Funky Land voilà donc ce qui est important c'est quoi vous allez créer le dossier Funky Land c'est cool on revient en arrière on va dans le dossier History on va dans Countries et là pareil donc là je vais aller prendre un autre modèle d'exemple je vais aller chercher dans les dossiers du jeu de base dans History Countries je vais aller prendre je vais copier coller le BEL Belgium que je vais renommer FON Funky Land voilà voilà donc là ce dossier ça va regrouper l'ensemble des données que va posséder le pays en début de partie et bien évidemment c'est en fonction de l'année par exemple là vous voyez que c'est marqué genre 1932.1.1 en gros ça va être les données les données de base en début de game si vous commencez le jeu en 1939 donc alors d'ailleurs on revient au tout début alors ça capital égal 6 en fait ça va vous dire où va se situer la capitale dans quel état là actuellement ça va être la capitale la capitale va être dans l'état 6 alors l'état 6 à la base c'est Bruxelles et nous donc il y avait c'était 18 17 et 28 et le 28 c'était l'Azaz-Moselle donc moi je veux que la capitale soit dans l'état 28 qui est l'Azaz-Moselle voilà l'état de Funky Fouin sera en Alsace-Moselle donc ça tout ce qui est OOB égal BEL 1936 et le IFLIMIT DLC Baboudalon alors tout ça vous l'oubliez vous l'enlevez en fait tout ça c'est tout ce qui est armé et technologie vous supprimez on enlève tout ça hop ensuite cette recherche slot ça c'est le nombre de recherches que vous pouvez faire en début de partie cette stability égale 0.8 ça c'est la valeur de la stabilité que vous aurez en début de partie et 0.8 ça va pas être 8% ça va être 80% si vous voulez que le pays de Funky Fouin commence avec 100% vous tapez 1.0 voilà donc pour nous on va dire qu'allez ça va commencer avec 70% voilà et cette war support c'est le soutien à la guerre c'est pareil là c'est 0.3 donc 30% de soutien à la guerre on va laisser comme ça on va laisser comme ça cette technologie ça c'est la liste des technologies que vous avez déjà en début de partie on va laisser comme ça ensuite on a recrute characters ça ça sera pour plus tard mais en attendant vous enlevez tous les recrutes de caractère voilà on les enlève on verra ça plus tard 1939 tout ça pour l'instant c'est pas trop la peine d'y toucher mais en vrai vous pouvez le supprimer mais en fait ce qu'il faut retenir c'est que voilà en fait il y a comme je l'ai dit en fait il y a des données pour quand vous commencez avec le pays soit en 1936 soit en 1939 bon allez donc là on va pas toucher donc vous touchez pas à la partie 1939 ça nous intéresse pas puisque nous on veut commencer en 1936 cette politique ça en fait ça va vous dire avec quelle idéologie va commencer le pays et moi j'aimerais que le pays de Funky Fouine commence avec une idéologie neutre donc on met holding party égal neutrality vous l'écrivez bien comme ça last election en gros ça veut dire quand est-ce qu'ont eu lieu les dernières élections et election hallowed ça veut dire est-ce qu'il y aura des élections ou il n'y aura pas d'élections on va faire on va pas mettre d'élections on va mettre nous cette popularities ça c'est la popularité de chaque parti donc là on voit qu'en fait la popularité du parti démocrate est de 83% le fascisme est de 1% et le communisme est de 6% et vu que mon pays va être d'idéologie neutre je vais remplacer les 83% du démocrate par neutrality voilà sauvegarde voilà c'est pareil là c'est encore une fois ça c'est aussi en 1939 donc là pareil je mets neutrality je remplace aussi la démocratique par neutrality et là vous remarquez que vous voyez le visage studio code il me propose de cliquer sur neutrality de choisir neutrality parce que c'est une donnée que j'ai utilisée et que je peux réutiliser plusieurs fois avec ce petit raccourci donc là c'est pratique ensuite les derniers éléments alors ça c'est stabilité ça c'est pour l'année 1939 encore une fois et on a 7 convois en gros c'est le nombre de convois que va avoir le pays en début de partie bon là étant donné que Funky Flynn n'aura pas de territoire avec des côtes maritimes je lui enlève il n'aura aucun convoi voilà donc ça c'est fait excellent ensuite on va lui attribuer les états donc si je me rappelle bien donc c'est state 17, 18 et 28 je vais aller les chercher dans les dossiers du jeu de base donc on a 17 alors il y a le 28 avec Alsace et le 18 voilà il y a les deux hop je vais les ouvrir là et du coup ça ne sera plus un territoire de la France ce sera un territoire du Funky Land donc là pareil voilà comme tout à l'heure c'est exactement la même chose vous cherchez là où c'est marqué Adkoroff et Honor et vous le mettez vous le remplacez par le nouveau donc FON Honor FON Adkoroff FON on sauvegarde donc c'est bon les états sont attribués et maintenant la dernière étape c'est nommé le nom du pays donc pour ça on va aller créer le dossier localisation donc je crée un nouveau dossier localisation et localisation c'est un dossier qui en fait regroupe tous les textes du jeu c'est là où vous allez écrire tout ce qui est textuel dans le jeu pour ce qui est les événements les arbres de priorité avec leur description la description la description de certains pays etc tout ce qui est texte ça se regroupe là-dedans évidemment c'est regroupé dans un dossier pour une langue bon donc pour nous c'est le french allez là créer le dossier french et là vous prenez un dossier ou pif qu'importe je sais pas on va prendre allez autonomie tiens autonomie l french je le copie je le colle et je vais le renommer alors vous laissez le l french vous juste vous allez là après le y d'autonomie vous supprimez autonomie et on va appeler ça countries funky countries funky l french c'est un i enfin c'est un i c'est un l pardon c'est pas un i majuscule c'est un l parce que moi aussi je me suis fait avoir la première fois je croyais que c'était un i majuscule mais c'est pas un i c'est un l donc voilà je l'ouvre ça s'ouvre directement avec visa studio code parce que c'est un fichier yml un fichier yml comme on me dit donc là vous partez de la ligne 2 et vous supprimez tout vous gardez la première ligne l french ça signifie que ce que vous avez marqué là dans les données c'est pour la langue française voilà donc c'est pour ça que c'est important de garder le l tiré du bas french 2 points alors pour nommer le nom du pays de funky fin alors on va aller chercher dans on va prendre un exemple il faut aller chercher dans voilà countries l french j'aurais du prendre ça en premier en fait je suis un peu bête c'est pas grave et on va prendre voilà on va prendre ça on va prendre l'exemple on va prendre tout l'exemple de l'allemagne voilà on va prendre tout l'exemple de l'allemagne voilà on le colle voilà et en fait là c'est des identifiants qui vont attribuer le nom du pays et ça en fonction de l'idéologie par exemple voilà GER fascisme Reich allemand c'est à dire que si l'allemagne est fasciste ça s'appellera le Reich allemand et il y a deux GER fascisme il y a le GER fascisme Reich allemand et GER fascisme DEF le Reich allemand alors pourquoi DEF parce qu'en fait c'est pour quand il y a des événements par exemple quand ça dit genre le Reich allemand a déclaré la guerre à la Pologne et ben ça va ça va prendre cet identifiant pour le nommer donc attendez je vais enlever tout ça je vais enlever toute cette partie là on enlève et donc ce qu'on va faire alors une petite technique vous sélectionnez le GER vous faites CTRL F là vous avez une petite flèche vous cliquez dessus là il y a un Replace et vous tapez FON en majuscule et vous cliquez ici qui est Replace All et hop magie ce qui est bien c'est que voilà ça vous a fait remplacer tous les GER par le tag FON le pays du Funky Land donc ça c'est pratique ça vous fait gagner un peu de temps alors bon bon alors c'est pas la peine que vous donniez des noms pour l'instant bon pour l'instant on va nommer partout Funky Land quelle que soit l'idéologie en attendant voilà Funky Land le Funky Land voilà pour nous ce qui nous apporte c'est le neutre voilà le neutre Funky Land le Funky Land pareil là aussi la République Socialiste d'Allemagne c'est le Funky Land Funky Land Funky Land partout ensuite là vous avez des trucs des ADJ en fait c'est pour comment dire en fait c'est pour c'est un peu compliqué expliqué mais en gros par exemple quand vous avez genre une guerre en cours ça vous dit voilà c'est la guerre je sais pas voilà la guerre franco-allemande voilà et ça prendra ça prendra c'est identifiant pour expliquer que c'est la guerre franco-allemande mais par exemple si je le remplace par Funky on dira que ça sera la guerre franco-Funky voilà donc là pareil on remplace Allemande par Funky Allemagne Funky Land l'Allemagne le Funky Land et ça le dernier là en gros c'est par exemple pour les traités les traités de paix les traités de pacte de non-agression par exemple voilà Germano le pacte Germano-Sovietique et là on va appeler le pacte Funky-Sovietique voilà ce sera le pacte Funky-Sovietique normalement c'est bon voilà donc là vous avez vous avez attribué le nom du pays au Funky Land donc on va aller vérifier on va lancer le debug mode alors attention on va vérifier s'il y a le Funky Land et voilà le Funky Land existe il est là donc bon alors quand je le sélectionne vous voyez qu'il n'a pas de drapeau le portrait ça me dit que c'est Pierre Laval alors que pas du tout ça ne vous inquiétez pas on réglera tout ça dans les prochaines vidéos mais en attendant on a notre Funky Land on va le démarrer on va le jouer bon alors c'est normal si les troupes françaises sont sur le territoire ne vous inquiétez pas parce que de base il était prévu que ces troupes soient sur ces territoires qui normalement étaient français mais maintenant c'est des territoires pour le Funky Land c'est les états nationaux vous le voyez donc on voit que notre capital est à Metz comme on l'avait vu tout à l'heure avec le dossier countries il faut que je le retrouve history countries Funky Land voilà la première ligne c'était marqué capitale égale 28 donc notre capitale est bien sur l'état 28 et la capitale c'est Metz et c'est pas Strasbourg ou Mulhouse parce qu'en fait le jeu il va choisir la capitale parmi la ville qui a le plus de points de victoire et là on voit que Metz a 10 points de victoire tandis que Strasbourg et Mulhouse n'ont que 5 points de victoire donc étant donné que Metz c'est celle qui a le plus de points de victoire c'est elle la capitale donc voilà nous avons nos 3 états qui sont contrôlés notre pays est violet il a sa couleur il s'appelle le Funky Land je zoom un peu voilà le Funky Land il est là si on regarde dans les recherches technologiques bon voilà il a à peu près vite fait les bases voilà il est plutôt bien mais on peut améliorer et là vous voyez que du coup tout à l'heure là dans l'autre dossier dans la partie Common Countries Funky Land j'avais mis le tag GER et là ça peut se voir puisque dans les recherches technologiques là vous voyez qu'on a les images des technologies de l'Allemagne en fait ça c'est les images des recherches technologiques de l'Allemagne ça c'est pour les canons pareil pour les tanks vous voyez là on reconnait le tigre pareil pour l'aviation c'est pareil alors bien évidemment ça ne veut pas dire non plus que attendez non non ça ne veut pas dire non plus que vous voyez les modèles 3D seront les mêmes que l'Allemagne ça ne veut pas dire la même chose par contre ouais par contre les unités terrestres là par contre elles voilà vous voyez ça va être les modèles 3D des troupes allemandes et je pense que c'est pareil pour les tanks oui c'est pareil pour les tanks les tanks aussi auront leur modèle normalement c'est pareil pour tous peut-être pas la marine peut-être pas la marine et l'aviation la marine et l'aviation c'est autre chose voilà là c'est les les modèles des pays basiques voilà donc on a fait la première étape la création de notre pays le Funky Land et la prochaine fois on verra comment créer son drapeau et comment ajouter le portrait puisque pour l'instant on a un personnage random avec un portrait dit générique là c'est un certain Alexander Jones il a rien on sait pas qui est fou là bref on verra tout ça pour la prochaine fois merci à tous d'avoir suivi cette vidéo si le pays de vos rêves a pris vie dans le jeu lâchez un pouce bleu sur cette vidéo ça montre que je vous ai bien aidé abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains cours et sur ce maître du portail on se retrouve très prochainement à la prochaine fois la prochaine fois à la prochaine fois